Quand vous traitez quelqu'un de voleuse de mari et tout ça où il a volé mon gars, votre mari c'est un sac à main qui est posé quelque part sur un étalage que la personne est venue dérober en cachette? Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, d'accord? Et puis activez la cloche qui est à côté. Si vous n'activez pas la cloche, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous ne le saurez pas. Alors il faut activer la cloche. Comme ça quand je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne, vous allez être prévenu. Bon, aujourd'hui le sujet que je vais aborder quand même, c'est un sujet d'actualité qui m'amuse quand même. Et voilà, il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire, d'accord? Ici nous parlons clairement, nous parlons vrai. Et mon but est de vous, d'attirer votre attention sur un nombre de choses. Une de mes amies récemment a été vraiment et copieusement insultée par la sœur de son ex-copain, d'accord? Elle sortait avec un monsieur qui s'est présenté, voilà, comme étant très charmant, très respectueux, très gentil, très correct, voilà. Comme la plupart des hommes, quand ils veulent quelque chose, enfin quand ils veulent une femme, ils ne vont pas venir la voix en lui disant, ouais, en fait je suis quelqu'un de malhonnête et tout ça. J'aimerais juste profiter de vous et vous avoir dans mon lit, donc les filles arrêter d'être bernées par les beaux discours des gens. Il faut apprendre à écouter son intuition, il faut apprendre à faire attention, mais bref, ça c'est une parenthèse. Donc, elle sort avec le gars pendant un an, deux ans, et un jour, elle a son coup de fil d'une dame qui lui dit, tu vas arrêter de t'amuser avec mon mari. Quoi, pardon? Quel mari de qui vous parlez? Elle lui dit, tel avec qui tu sors, c'est mon mari, c'est mon mari, voleuse de mari, qu'est-ce que tu fais avec mon mari? Et là, elle tombe des nues. En même temps, d'un côté elle est agressée, mais de l'autre, elle sent qu'elle a été complètement, voilà, abusée par ce monsieur, qu'elle appelle, et le monsieur ne répond pas. Chaque fois qu'elle l'appelle, c'est l'ex qui répond, ça veut dire que, enfin pas l'ex, c'est celle qui prétend que le monsieur est son mari, qui décroche le téléphone du monsieur. Elle se rend chez le monsieur, le monsieur refuse de la recevoir, chose qui n'était jamais arrivée. Et de fil en aiguille, finalement, on se rend compte que, elle se rend compte que, en fait, ce monsieur était marié avec cette femme, effectivement, et qu'il se présentait auprès d'elle comme étant quelqu'un de célibataire, s'il a entretenu une relation avec elle pendant deux ans, il a bien profité d'elle. Et finalement, il lui dit, ouais, tu sais, au début, je voulais juste m'amuser, mais finalement, je me suis rendu compte que je t'aimais, et vraiment, je vous aime tous les deux, je voudrais vous avoir tous les deux dans ma vie, etc. C'est franchement extraordinaire. Et du coup, bon, la fille, elle ne veut pas partager l'homme qu'elle a dans sa vie avec quelqu'un d'autre, je peux comprendre. Je ne remets pas en question le fait de ceux qui voudraient avoir deux femmes dans leur vie, ou il y a des pays où la polygamie est officielle, voilà, je respecte les lois, les précèdes de chaque pays, de chaque coin et tout, mais en ce qui vous concerne, vous, vous voulez être avec quelqu'un que vous ne partagez pas avec une autre personne. Et ça, je peux le comprendre. Mais le gars, quand il dit à la fille, je vous aime toutes les deux et j'aimerais vous garder toutes les deux, il ne dit pas ça à sa femme, il le dit à celle qu'il a utilisée jusqu'à présent comme maîtresse et qui ne savait pas qu'il était marié. Je ne sais pas si vous me suivez jusque là. Donc en même temps, il continue de vouloir profiter d'elle. Et il n'a pas l'air d'être vraiment désolé de l'avoir fait jusqu'ici. Mais ce que je trouve vraiment paradoxal là-dedans, et c'est là le but de cette vidéo, c'est que la femme qui a été trompée pendant deux ans par son mari, mari qui ne l'a pas, mais qui s'est bien gardée de dire à l'autre qu'il était engagé quelque part, cette femme-là, elle est prête à agresser cette autre femme qui ne savait même pas que le mari était engagé. C'est-à-dire qu'elle l'agresse, elle lui dit, tu es une voleuse de mari, je vais te tabasser, tu vas voir ce qui va se passer, on va t'agresser dans la rue, je ne veux plus te voir passer à côté de mon homme et tout. Mais les filles, parlons peu, parlons vrai. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en vous comportant de cette façon, vous vous attaquez à la mauvaise personne ? Quand vous traitez quelqu'un de voleuse de mari et tout ça, où il a volé mon gars, votre mari c'est un sac à main qui est posé quelque part sur un étalage que la personne est venue dérober en cachette ? Votre mari c'est un objet que la personne est venue voler comme ça ? C'est quand même très étonnant, non ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en faisant cela, vous encouragez justement cette personne à recommencer demain ? Parce que vous vous dites certainement, et ça c'est la mentalité de beaucoup de filles chez nous en Afrique, vous vous dites certainement, celui-là je l'ai, je le garde. Pourvu qu'il revienne à la maison, c'est moi la numéro un, c'est moi la titulaire. C'est bien, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais si vous êtes d'accord et si vous êtes prête à combattre les gens qui sont à l'extérieur et qui ne savent même pas que cet homme est engagé et qui sont contents d'avoir cet homme-là parce qu'ils se disent j'ai trouvé le bon alors qu'il est engagé, si cela ne vous gêne pas qu'il parte et revienne et que vous vous battez pour le garder et que vous vous attaquez aux autres, vous n'avez pas l'impression que vous encouragez cela ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en faisant cela, vous montrez en fait que cette personne est comme votre Dieu ? C'est-à-dire que vous n'aimeriez pas avoir une relation de ce genre, une relation qui balbutie de cette façon, vous n'aimeriez pas qu'on vous trompe comme ça et qu'on vous prenne pour n'importe quoi, mais vous gardez vraiment celui qui est allé chercher autre chose à l'extérieur et vous combattez cette personne qui est à l'extérieur qui ne savait même pas que ce monsieur était engagé. Je pense que le combat est en fait mal orienté. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais ce que je dis a pour but de vous permettre de vous demander, quand vous faites cela, quel message donnez-vous à votre mari ? Quand vous faites cela, quel message donnez-vous à votre homme ? Quand vous faites cela, quel message donnez-vous à vous-même ? Si vous êtes une personne qui a des valeurs, qui lui sont propres, et qui est complètement autonome, et qui est heureuse d'être elle-même, tout simplement, vous n'allez pas qu'émander l'amour d'un homme et rester absolument avec lui, même lorsqu'il vous piétine de la sorte. C'est la réflexion. Je ne vous dis pas de faire ci ou de faire ça. Après tout, qui suis-je dans votre vie pour vous dire quoi faire ? Mais je veux seulement dire que quand vous encouragez indirectement cela, sachez que ça va arriver de nouveau. Ça arrivera. Ça recommencera. Ça ne changera que si cette personne, et si ça change d'ailleurs, mais ça ne changera peut-être que si cette personne se rend compte qu'elle a vraiment failli vous perdre. Ou que si elle se rend compte qu'elle vous a perdu. Parce que même si elle vous perd, la prochaine fois, elle ne s'amusera pas avec quelqu'un d'autre. Mais pour cela, il faudrait que vous mettiez vous-même fin à cette situation qui joue avec vos émotions, avec vos sentiments, et piétine votre vie. Pour ça, il faut que vous soyez d'accord et que ce que je vous dis, trouve un écho en vous. Parce que quand vous ne le faites pas, vous montrez à l'autre que vous dépendez de lui. Mais il ne faut pas être dépendant affectivement. C'est pour cela que dans mes vidéos, j'ai dit toujours, il faut être heureux d'abord soi-même tout seul. Il faut connaître sa valeur. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Ce n'est pas à travers un homme que vous êtes une femme extraordinaire. Ce n'est pas à travers un homme que vous êtes une personne extraordinaire. Ce n'est pas à travers un homme que vous êtes une femme de valeur. Vous l'êtes d'abord avant de le rencontrer. C'est pour cela qu'il veut de vous. C'est pour cela qu'il tient à vous garder dans la maison parce qu'il sait que vous êtes une perle. Mais si vous-même, vous ne connaissez pas votre valeur et que vous êtes une perle qui se laisse marcher dessus ainsi, ce qui va se passer effectivement, c'est que ça va recommencer. Mais si vous avez des valeurs et que vous ne voulez justement pas partager, à ce moment-là, si vous prenez la disposition qu'il faut que cette personne se rendra compte que vous n'avez pas besoin d'elle pour sentir que vous êtes une femme valable. Vous n'avez pas besoin de lui pour sentir que vous êtes une femme de valeur, une femme de qualité, une femme exceptionnelle. C'est même lorsque vous allez faire ça qu'il va comprendre en fait qu'il n'est pas le centre de votre monde. Aucun homme n'est le centre du monde d'une femme. Mettre un homme au centre de votre monde et vice-versa, mettre une femme au centre de votre monde et vous plier au point de ravaler votre dignité pour cette personne, c'est mettre cette personne au-dessus de la personne, de cette... pas la personne, mais de ce Dieu que vous dites que vous servez. C'est l'église de l'attrait. Tout simplement. Alors si vous avez une dignité forte des valeurs, n'encouragez plus à faire n'importe quoi. Bon, je dis n'importe quoi ici dans le cas où, bien sûr, vous avez besoin de cette vidéo aussi pour vous rendre compte que vous êtes une perle et que ce n'est pas lui qui fait de vous la perle que vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et ce n'est pas lui qui fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. Bien sûr, un homme qui traite sa femme comme il faut peut permettre à ce que cette femme-là reconnaisse son karaté extraordinaire et brille encore beaucoup plus de l'intérieur. Attention, je parle de briller de l'intérieur parce qu'en se comportant de la façon qu'il faut, il permet à cette femme de développer véritablement le potentiel qui est en elle. Après, si ceci ne trouve pas écho en vous, je respecte aussi. Comme je vous l'ai dit, moi je ne juge pas. C'est-à-dire que si vous êtes dans la situation où vous avez l'impression et vous êtes convaincu que faire comme ça c'est la meilleure chose à faire, faites ! Qu'est-ce que moi j'ai à y voir ? Faites ! Mais cette vidéo-ci, c'est pour celles qui brûlent au fond d'elles-mêmes, qui souffrent au fond d'elles-mêmes, qui vivent dans une situation où elles ont du mal à pouvoir émerger, à se rendre compte que ce n'est pas ce qu'elles veulent. Elles ne veulent plus que ça continue comme ça, mais qui ont peur à cause de tout ce que les gens pensent autour, qui ont peur de mettre fin à cela parce qu'elles ont peur de ne plus trouver de mari, elles ont peur d'être rejetées par la famille, elles ont peur d'être insultées et tout ça, et parfois même elles restent dans ces situations parce qu'elles se disent que c'est ce que Dieu veut pour elles. Bon, c'est pour celles-là que je fais cette vidéo parce que cette vidéo pourrait trouver comment on veut et les aider. Pour les autres, les autres n'ont pas besoin d'aide, les autres vivent exactement ce qui correspond à ce qu'elles reconnaissent comme étant ce qui est bien. D'accord ? Donc, tout est bien. Tout est bien tant que ça sert qui vous êtes, tant que ça permet à qui vous êtes d'être à sa véritable place. Donc, lorsque je fais des vidéos, je ne parle pas à tout le monde. Je parle seulement à celles qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire que je rejette les autres. Ça veut seulement dire que je n'ai pas la même perception à ce moment-là que je développe dans la vidéo pour les autres, mais je respecte absolument à 100% le chemin de chacun. parce que quelque chose que vous vivez dans votre vie et que vous avez choisi et accepté de vivre, alors, c'est ce qui est bon pour vous. Que ce soit agréable, désagréable ou pas, c'est forcément bon pour vous. Bon dans le sens utile. Et j'espère que ça va vous permettre d'en arriver là où vous voulez arriver. Mais si vous souffrez d'une situation pareille, arrêtez d'aller attaquer l'autre dehors qui tombe des nues, en fait, qui est complètement perdu parce qu'elle ne savait même pas que ce monsieur était aussi... aussi... Comment dire ça ? Bref, vous avez compris qu'il était aussi malhonnête que ça. Prenez-vous-en à celui-là, clarifiez les choses avec lui et si vous voulez ne plus continuer le chemin parce que vous avez beaucoup de dignité pour vous-même, alors suivez tout simplement en étant en alliément avec qui vous êtes. Si vous voulez redonner une chance, redonnez la chance, mais n'allez pas attaquer l'autre à l'extérieur parce que faisant cela, vous montrez à celui avec qui vous êtes dans la maison tout simplement qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Enfin, c'est une possibilité. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que vous voulez, mais ça peut lui envoyer le message subliminal selon lequel il peut faire tout ce qu'il veut. Soyez consciente de votre dignité, soyez consciente de votre haute valeur, soyez consciente de votre caractère extraordinaire, soyez consciente du pouvoir qui est le vôtre et sachez que ce n'est pas un homme qui met ce pouvoir-là en vous. Sachez que ce n'est pas un homme qui fait de vous la femme extraordinaire que vous êtes. Il est avec vous justement parce qu'il sait que vous êtes extraordinaire. Donc, ce n'est pas quand il arrive que vous le devenez. C'est parce que vous l'êtes qu'il est attiré par vous même s'il passe derrière pour aller faire des choses qu'il n'aura pas en face de vous. Donc, réalisez cela et relevez-vous. Relève-toi, reprends ta place et incarne les valeurs qui sont des tiennes et quelle que soit la décision que tu vas prendre, qu'elle vienne vraiment de ton cœur. Après, on peut prendre une décision aujourd'hui et demain la réviser, mais il faut toujours agir en conformité, en alignement avec ce que notre cœur nous dit plus profondément à ce moment-là. Si on veut faire un break, on fait un break. Si on veut prendre de la distance, on prend de la distance. Si on veut partir, on part, mais vous devez être au centre de vos priorités parce que les autres attendent de vous, parce que la famille attend de vous, parce que la société attend de vous, parce que vos peurs attendent de vous et maintenant, c'est là que ça se joue. Voilà. J'espère que cette vidéo vous inspire et vous parle et voilà. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, partagez-la, likez si vous avez aimé et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.